Le piano est-il un instrument difficile à apprendre ? Si vous avez envie d'apprendre le piano, vous voulez sans doute savoir dans quoi vous embarquez, quand est-ce que vous allez avoir de premiers résultats, et combien de temps ça vous demandera pour devenir un bon pianiste. D'un côté, on a l'image traditionnelle du pianiste qui passe 20 ans de sa vie à étudier le piano, et qui va passer 4 heures par jour à pratiquer, et de l'autre, des tutoriels qui surenchérissent en vous promettant d'apprendre le piano en 30 jours, en 10 jours. Et le fait est que ces deux camps ont plus ou moins tous les deux raisons. Pourquoi ? Parce que le piano est d'une certaine manière assez simple, quelqu'un qui n'a aucune expérience musicale peut s'asseoir au piano et apprendre une mélodie facile en quelques minutes. Vous n'avez pas besoin d'apprendre de techniques particulières, comme pour d'autres instruments, pour créer un joli son. D'une certaine manière, jouer du piano, c'est juste appuyer sur des boutons, même si les meilleurs pianistes du monde passent leur vie à travailler cette compétence. Donc le piano est en effet un instrument facile à commencer. Mais notez bien que je dis facile à commencer, et c'est là toute la nuance. J'aime bien dire que le piano est l'instrument le plus facile à commencer, mais le plus difficile à maîtriser. Le plus facile, car vous avez des résultats rapidement. Le plus difficile, car le potentiel de l'instrument est vraiment énorme. En gros, jouer un petit morceau rigolo pour épater vos copains, c'est très rapidement accessible. Mais ce n'est pas du tout la même chose que d'exprimer tout le potentiel de cet instrument, et d'en utiliser toute la palette sonore. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on voit ce qui rend cet instrument à la fois si facile et si difficile. Comme je vous le disais, le piano est en effet un des instruments les plus faciles à commencer. Car il suffit juste d'appuyer sur une touche du piano, et ça sonne directement très bien. Peu importe que ce soit vous qui appuyez dessus, ou Beethoven, ça sonnera toujours pareil. Là où le violon, par exemple, n'est certainement pas un instrument facile à commencer, car pour sortir du violon ne serait-ce qu'une note, vous allez devoir passer des mois à peaufiner votre geste pour avoir un son ne serait-ce que pas trop désagréable, et qui ne ressemble pas à une vieille porte qui grince. Le piano est donc un instrument facile à commencer, car très rapidement, vous devriez pouvoir jouer un ou deux petits morceaux sympas. Et tout ça, même si vous n'avez pas encore une technique parfaite. Mais pour autant, appuyer sur une touche ou deux, ce n'est pas suffisant pour maîtriser le piano. Car oui, le piano, c'est l'instrument qui propose le plus de polyphonie, avec l'orgue également. La polyphonie, c'est la capacité d'un instrument à produire plusieurs notes en même temps. Donc le piano, il propose 88 touches, parmi lesquelles vous devez choisir, et vous pouvez jouer environ 10 notes en même temps avec vos 10 doigts, ou un peu plus si vous arrivez à jouer deux notes avec le même doigt, ou avec une autre partie de votre corps. Ensuite, un challenge qui concerne tous les pianistes, c'est le fait de jouer avec les deux mains en même temps. Ça, c'est une compétence qui prend du temps à développer, et au début, vous aurez l'impression de savoir quoi faire, mais que vos mains ne vous écoutent tout simplement pas. Et ça produit une drôle de sensation de bug dans le cerveau, car vous faites des choses différentes avec la main gauche et la main droite, et c'est vraiment difficile de coordonner ces mouvements. Et le cerveau doit apprendre, du coup, à faire de nouvelles connexions. Mais pour autant, je vous rassure, c'est quelque chose qui s'entraîne, et avec le temps, en s'entraînant à décomposer le mouvement très lentement, ça devient plus naturel. Le deuxième challenge concerne ceux qui souhaitent apprendre le piano classique, et qui, en général, veulent apprendre à lire les partitions. Et ici, le challenge, c'est que vous allez devoir apprendre à lire à la fois la clé de sol et la clé de fa. Donc c'est deux fois plus de travail niveau lecture de partitions. Même si, en soi, vous pouvez jouer à haut niveau sans lire les partitions, encore plus quand vous jouez de la pop ou du jazz, en classique, c'est couramment utilisé, et si vous voulez apprendre à le faire, c'est d'autant plus difficile. Pour autant, pour ce qui est de l'apprentissage de la théorie musicale, c'est bien plus facile sur le piano. Et pour clarifier un peu la distinction entre le solfège et la théorie musicale, le solfège, ça concerne plutôt la lecture de partitions, et la théorie musicale, c'est la compréhension de la logique des accords, des notes, comprendre les tonalités, les gammes, les intervalles, voilà, toutes ces choses-là. Tout ça, c'est super facilement compréhensible sur le piano, parce que les notes sont hyper visibles, elles se suivent les unes les autres, des graves aux aigus, et ça rend tout beaucoup plus facile à apprendre et à comprendre. Ce n'est pas pour rien que le piano est souvent enseigné comme deuxième instrument à des musiciens qui souhaitent comprendre la théorie musicale et mieux comprendre la musique. Si on prend un cas très pratique, pour jouer une gamme sur un piano, vous allez simplement de gauche à droite, là où sur plein d'autres instruments, vous allez devoir apprendre des combinaisons pas très intuitives, par exemple sur une guitare. Oh, j'ai une guitare, comme c'est pratique ! Voilà, vous faites des allers-retours entre les différentes notes, et ce n'est pas toujours évident de comprendre la logique. Pour autant, les pianistes doivent apprendre énormément de positions d'accords différents, ne serait-ce qu'avec les renversements d'accords, ce qui peut être plus difficile finalement que pour d'autres instruments. Au final, le plus dur dans l'apprentissage d'un instrument, c'est la pratique. Et le piano ne fait pas exception, il n'y a pas de secret. Pour devenir bon piano, vous devez pratiquer. Et ça, ça prend du temps, on avance tous à un rythme différent, et vous allez peut-être passer plusieurs années avant d'être vraiment satisfait de votre niveau, mais la clé, c'est vraiment la régularité. Si vous apprenez intelligemment et que vous travaillez pendant suffisamment longtemps, vous vous améliorerez, ça n'y a pas de doute, et vous serez super fiers de vous. Alors finalement, est-ce que le piano est un instrument difficile à apprendre ? Bah ça dépend. D'une certaine manière, ça peut être le cas, et même si je n'ai pas de baguette magique pour faire de vous un pianiste pro en un claquement de doigts, j'ai pour vous quelques astuces qui rendront votre apprentissage un peu plus facile. Le premier point, c'est de jouer la musique que vous aimez. Ne perdez pas de temps à apprendre la musique classique si vous n'aimez pas la musique classique. Si vous aimez Elton John, concentrez-vous sur les compétences qui vont vous aider à maîtriser la musique d'Elton John. En l'occurrence, ce sera apprendre à repérer les symboles des différents accords, et apprendre à jouer et chanter en même temps, plutôt qu'apprendre à lire des partitions complexes ou mémoriser des termes italiens. Ce qui rend le piano si cool, c'est qu'il y en a vraiment pour tous les goûts, et que vous pouvez jouer à peu près n'importe quel genre musical. Deuxième point, n'hésitez pas à essayer différentes méthodes. Le piano, c'est un des instruments les plus populaires. Il me semble qu'en France, c'est l'instrument le plus couramment appris. Et donc, naturellement, il y a beaucoup de professeurs, de programmes, de livres, et des tutoriels qui sont disponibles. On apprend tous de différentes manières, donc n'hésitez pas à essayer différentes méthodes pour voir ce qui vous convient le mieux. Et mon conseil ici, ce serait, à partir du moment où vous choisissez de tester une méthode, de vous concentrer dessus suffisamment longtemps. Je conseille environ trois mois pour avoir vraiment le temps de voir si ça vous convient. Et puis, vous pouvez également mélanger différentes méthodes. Par exemple, vous pouvez vous inscrire à un cours en ligne d'un côté, et prendre rendez-vous avec un prof particulier une fois par mois, par exemple. D'ailleurs, si vous avez envie de tester ma méthode d'apprentissage, je vous mets un cours gratuit en description de la vidéo. Troisième point qui facilitera votre apprentissage, idéalement, vous voulez apprendre le piano avec un clavier aux touches lestées. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça signifie simplement que quand vous appuyez doucement sur la touche, le son sera très léger, et si vous appuyez plus fort, le son sera beaucoup plus fort. Ça, c'est le toucher qui vous permettra d'avoir le plus de nuances. Et la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de dépenser une fortune pour un piano acoustique. Vous avez aujourd'hui d'excellents pianos numériques qui sont plus abordables que les pianos acoustiques, et qui ont une sensation de toucher très réaliste. Et si vous apprenez avec un toucher lesté, vous allez développer une bonne technique dès le début. Et enfin, dernier point, prenez de bonnes habitudes de pratique avec le piano. Avec les années, je vous ai donné pas mal de conseils quand même sur cette chaîne pour vous aider à rester motivé dans votre apprentissage, et à atteindre vos objectifs au piano. J'ai fait pas mal de vidéos conseils sur la chaîne, vous pourrez aller les voir, mais je vous rappelle différents points. Déjà, si vous n'avez que 10 minutes pour pratiquer, c'est déjà très bien. Tout le temps que vous pouvez passer au piano pour pratiquer quelques gammes, accords, morceaux, ça vous fera progresser. L'important, c'est surtout de pratiquer régulièrement. Ensuite, n'hésitez pas à vous fixer des objectifs, ou que ce soit des objectifs assez concrets, comme le fait de maîtriser par exemple les 12 gammes majeures avec les deux mains, ou bien apprendre votre morceau préféré dans les trois prochains mois. Voilà, tout ça, ce sont des objectifs assez concrets, assez spécifiques, et qui guideront votre pratique, et qui vous permettront de savoir quoi jouer au jour le jour. Ensuite, pour finir de boucler la boucle, n'oubliez pas que oui, devenir bon au piano, ce n'est pas facile, mais c'est super gratifiant. Finalement, ça demande du temps et de la pratique, mais un peu comme tout ce qui en vaut la peine. Ça n'aurait pas la même valeur si on pouvait jouer du piano en un claquement de doigts. Tout le monde jouerait comme un pro, et il n'y aurait aucune saveur à savoir en jouer. Mais le fait que ça prenne du temps et de l'énergie, c'est ce qui rend ça si précieux, et qui rend l'expérience encore plus unique, en tout cas selon moi. Donc prenez du plaisir en cours de route, apprenez à apprécier l'apprentissage, et pas que l'objectif, et avec le temps, vous vous améliorez petit à petit, et vous serez super fiers de vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez tester ma méthodologie d'apprentissage, je vous mets un lien vers un cours d'introduction qui sera parfait pour avoir justement quelques résultats rapides avec le piano. C'est gratuit, et c'est en description de la vidéo. Sur ce, merci, et à la prochaine.